... Venez, vous allez parler, sorciers. On a affaire à vous maintenant. C'est qui parlez hier. Viens ici. Est-ce que vous savez que le nouveau système de brûteurs, ils équipent les jeunes filles. Elles vont aller maquiller, les équipent. Et puis elles vont seulement faire l'amour avec les gens. Elles font l'amour avec les gens, elles vont te demander si c'est préservatif, parce qu'elles vont exiger ça. Il faut porter le préservatif. Donc quand tu vas à JT, elle va dire, non, moi, mais viens JT. Quand tu vas aller JT, elle prend, elle met dans ton sac. Ils prennent maintenant les superbes, ils vont travailler ça chez le marabout. Et puis ils te tuent. C'est-à-dire, ils prennent l'âme. C'est comme ça qu'ils travaillent maintenant. Au bout des vins, hein. Tu as qu'est-ce que c'est ? C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas être en résineux. C'est-à-dire qu'on a fait un bébé. Un bébé. Comme ça, il ne dit pas non. Alors, je l'ai dit, quand tu fonces un peu, où tu habites ? C'est gâteau empoisonné. Qu'elle a dit ? Elle ne sait pas le pot et le oeuf. Ce n'est pas les gens, on va aller à le condom, vous met en vol et tu vas manger pizza. Elle dit seulement, où est l'hôtel ? Tu n'es pas fait ? Quelqu'un qui ne sait jamais, il ne va pas prendre coca, vant à l'échec, en chambotel. Toi, tu es content, tu vois plaisir. Ordement plaisir, là, tu es en vol. Donc, c'est la stratégie aujourd'hui. Ce qu'elle en fait, c'est bénéficier. Le gars, il va se nettoyer parce qu'il est éjacué. Excusez-moi, il est éjacué. Donc, il va se nettoyer. Donc, c'est ce qui l'intéresse. Les cleaners, l'abatou et le sperme, ça l'intéresse. C'est ce qu'il prend maintenant pour aller travailler et prendre la vie de cette personne. Parce que le sperme, vous voyez, c'est le sang. C'est blanc, c'est le sang. Abonnez-vous à ta deux ? Salut ! Ça dit, quand tu marches haut, il y a des tout droit. T'as neuf là, pourquoi vous voyez ça derrière ? T'as des gens dans la voiture que je peux les tuer à cause de les gars des femmes. Papa, on t'écoute. Je suis connu, Edith. Je suis sorcière. J'ai été initiée par l'amour de mon grand-père qui pratique le Vodou. C'était dans le but de m'aider pour avancer dans les études. Mais après ça, c'est devenu la sorcellerie. Il m'a initiée en me mettant dans un motier pour que je puisse me laver. Après ça, il a lavé mon visage avec de l'eau. Après avoir lavé mon visage, il m'a fait des traits sur tout le corps avec une lame. Ensuite, il m'a remis une lame pour que je mange cette lame. Ensuite, j'ai lavé la lame. Tu as mangé? Je n'ai pas blessé. Non. Si tu as mangé la lame, la chair de la lame, tu as débrégoûté. Lame qui est dit blessé. Si tu as mangé, c'est l'homme-même, tu as bien mangé. Après les incantations sur la lame avant de la remettre, je l'ai mangé de la coquée et de la vallée. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, après ça, je suis reparti le voir. Il m'a remis. Il a fait un sacrifice avec un poulet. Il m'a remis une partie de la viande, de la vallée fraîche. Et je l'ai fait. Quelques temps après, les vautos m'ont demandé d'envoyer, de payer le crédit. c'est le cœur de mon grand-père que j'ai donné, son ami. Mais non, depuis ce temps, il a couché avec moi, ce dernier, il a couché avec moi. Non, depuis ce temps, je couche avec les hommes et je prends les sphème pour les envoyer au vautou. Comment tu fais ? Je prends ça spirituellement. Ça veut dire quoi ? À travers d'un lotus, lorsqu'on finit de coucher ensemble, je prends ça spirituel. Tu prends ça vis-à-vis d'abord, et pas spirituel. Oui. ça ne s'explique d'elle. Non. Lorsque ce dernier finit de se nettoyer, il se nettoie, Jean, il a fini et jette. C'est ça ? Oui. Et toi, ça t'intéresse, tu vas courir, tu prends ça ? Oui. Et j'envoie ça spirituellement chez le vautou. Et puis, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent. Ils travaillent, ça veut dire quoi ? Ils prennent le sperm pour faire des... Ils prennent le sperm pour faire des foudres avec... Oui, mais qu'est-ce que ça fait à celui qui a eu le sperm, c'est-à-dire ta victime, celui qui a pris là ? Ça te fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a en retour ? Souvent, ils tombent malades. Vous le tuez ? Quelqu'est-ce qu'ils vont être malades ? On le tue. Hein ? Vous pouvez fatiguer les gens, vous le tuez ? On le tue. Il y a souvent ils tombent malades. C'est pour tuer ? On tue toutes ces personnes-là. Mais comment tu arrives à sortir les gens ? Je regarde la personne dans le visage, cet homme-là, et je me mets à l'esprit que c'est celui-là que je veux. Ah, donc, quand tu regardes quelqu'un, tu dis, lui-là, je le veux. Oui. En esprit ? Oui. C'est que c'est dangereux. Et tu le prends. Maintenant, on échange les numéros. Non, mais d'abord, il va venir, il prend les numéros comme ça. Il vient vers moi. Il me drague. Après ça, on échange les numéros. Tu ne dis pas non. Dans le début, je me joue un truc aux désintéressés. Mais après, quelques temps après, j'accepte. Et c'est là qu'on reste ensemble, on couche plusieurs fois ensemble. Et puis, je fais ça. Donc, ça détruit beaucoup des vies comme ça. Donc, tu travailles avec le Vodou. Oui. Tu as pas couché, tout ça. Tu as fait quoi à ta famille ? J'ai bloqué le projet des terrains de mon papa. Le projet de terrain ? Oui, spirituellement. J'ai pris les papiers, il a acheté des terrains. Et j'ai bloqué. Il a fait en sorte qu'il ne puisse pas obtenir ces terrains. Maintenant, ma amante, elle, j'ai accouché spirituellement avec elle. Je lui ai donné une maladie, le ventre. À chaque fois qu'elle est là, elle se sent malade. Qu'est-ce que dans le ventre ? Qu'est-ce que tu as mis ? Il y a des boules dans le ventre. Qu'est-ce que représente cette boule ? C'est deux boules, il y a mis dedans. Oui, qu'est-ce que ça représente ? Parce que c'est des symboles. Ça représente quoi ? Elle va se faire opérer. Et c'est là qu'elle va perdre la vie. Elle est où ? Le père est où ? Le papa est où ? Il n'est pas où ? Il n'est pas où ? Il sait que vous êtes là ? Oui, oui. Le père est où ? Il a dit, il a dit, il demande à prendre lui, il peut lui faire faire que lui va venir. Ah, il demande à prendre lui ? Il n'a pas pu prendre la réaction. Il est là où ? Il fait quoi pour nous ? La salle de 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 la salle. Il dit même demain, il peut venir ? Oui, il est là où il va venir. Moi, je n'irai pas là. Moi, je peux être là demain. Il peut être là demain soir ? De la matinée, il peut être là. Ok. Ça va. Oui, demain soir. Moi, je travaille à l'après-midi. C'est là-là. Envers, c'est important. Donc, tu as donné un truc, tu sens des brûles, c'est ça ? Oui, souvent. Je suis assise derrière lui. Je m'achète dans ton ventre. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Je l'ai rendu malade. Tu as dit, quelle maladie ? Tu as dit, tu as mis des brûles dans le ventre. A ton père ou pas ? Elle. Elle. Elle a déjà dit ? Oui, oui. Souvent qu'elle marche, je la renverse en route. À tout temps. Faut expliquer. Faut pas comme ça, tu t'en veux plus. Quand j'ai fait le véné à la partie des adhètes, je t'avais pensé en pleine nuit. C'est ce qu'on nous emballait, mes pieds et tout se promis. Hein ? Comment tu fais ? Tu pousses la tête. Tu pousses la nuque là-dedans. Je ramasse ses pieds. Comment ça ? Je balais ses pieds. Tu passes. C'est la fauche. C'est ça qu'on dit dans le projet de coucher. Elle a fait quoi ? T'as pris le moment. Rien dessus encore. T'avais quoi ? Tout ce que j'ai fait. Allez, dis quoi tout ce que j'ai fait. Celle-là est monsieur Dubouté. Jusqu'elle a commencé à grouiller, elle prit beaucoup. et le père le père lui je ne veux rien faire pas bloqué c'est ses papiers et les terrains tu as tué combien les gens les sociétés ah vous me dis ça parce que souvent les gens ne disent pas toi viens ici ça va c'est délivré bien qui fait ce que tu es associé à qui c'est qu'un nom sa grande mêla mais pourquoi n'est pas venu donc en france non pourquoi n'est pas venu bon j'ai besoin de sa grande mais faites la venir attention faites la venir faites venir sa grande mère on va aller dans mon problème moi j'ai tué mon grand-père les autres sont en programmation j'ai les attachés ce que j'ai pour l'expérience j'ai les attaché je ne les ai pas encore tué tu les as tué par la tête de coloris arrête de bêtises il a tué six personnes il a tué ces personnes là ils sont l'homme des six vous voyez comment t'as vu tu me fatigué on te dit quelque chose pour parler et tu rentres ici tu sors là moi j'ai mis une maladie et cette maladie là qui va le tuer à petit feu même au matin on se révéler c'est vraiment bon comment toi tu fais là plus tout ce que tu penses que tu fais du mal aux gens quelqu'un s'est trompé t'envoyer dans le foyer il y a mon problème ah non j'ai envoyé la fille là dans le foyer tu vas le moucher sauf ça avant d'aborder une fille pardonnée même un nom même pardon pour prier non c'est qu'est-ce que j'ai vieilli ouf c'est qu'il vient et il prend j'ai prié le seigneur déjà c'est qu'il vient et il prend s'il m'a marié elle le délivrée tant qu'il m'a délivrée à posséder comment tu te dis j'ai déjà délivrée faut marier qu'il y ait délivrée le foyer n'est pas fait pour aller faire délivrer en un foyer tu as son pénial ou bien le foyer doit pas être son pénial vous devez vous mettre à ça pardonner le seigneur c'est là toi d'aller faire délivrer un posséder barbouille posséder quelqu'un qui est vaincu, qui est possédé il va te créer toute une misère prier pour avoir des bonnes rencontres dis amen que ce soit votre prière rencontre rencontrez quelqu'un qui te fait avancer une femme qui va te faire avancer un homme qui va t'aider tu fais avancer c'est ça c'est pas pour aller faire délivrance d'un voyou impossible amen amen alléluia amen si une fille te réagir trop faut dire à maman y'a quoi tu me réagir comme y'a quoi tu me vis trop là le coeur c'est toi la légende c'est quand tu réagir qu'est-ce que tu veux tu veux quoi tu veux quoi voici mon numéro c'est le geste oposé tu m'as demandé qu'est-ce que tu veux c'est moi qui j'ai qu'est-ce que tu veux fais mon numéro appelle moi petite chance que tu as fait pour gagner un travail tu regrettes ça ou pas sérieux ça fait aussi la dommage moi c'est la patrie où tu es non moi même quand il y a un accident j'aime pas regarder l'homme il a tout sacré hop vous partez la nuit vous tuiez vous réveillez on n'est pas inquiété et le comble le pire vous torturez vos parents ceux qui vivent avec vous je vais venir les mains c'est ça je prie que la puissance de Jésus se manifeste mon tracier je commande à tout parvotement tu détruis le pouvoir du froutement soit la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus amenez là d'ailleurs soulevez là on lui passe le sèche il faut bien la prendre il faut bien la prendre il faut bien la tu as mangé un tu as mangé quoi je voulais aller faire la délivrance viens ici et toi tu as une face oublié dans ta vie quand je regarde ton visage je vois la sorcellerie il y a raison que tu ne souris pas je souris je souris ouais ouais je souris la vendette et pleure je vais quitter la sorcellerie pour les vêtements dis Seigneur Jésus Seigneur Jésus aujourd'hui je décide je décide de t'accepter de t'accepter comme sauveur comme sauveur et Seigneur personnelle personnelle en dans mon coeur et faire de moi la personne que tu désilles que je sois que je sois Amen Amen la plus chance la plus chance des gens explique la chance des gens allez 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 j'ai dénagé ton pouvoir j'ai dénagé ton pouvoir puissant de la sorcellerie Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. 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 comment vous êtes arrangé vous menez d'où vous voyez comment elle arrivait il se trouve que elle était malade et chaque fois qu'on doit faire ses papiers pour qu'elle pas être en France parce qu'elle doit aller en France elle est malade donc on lui donne les médicaments elle se cache et puis elle les jette elle jette les médicaments voilà donc ils l'ont découvert et ils l'ont fait envoyer à Winner Schaffer après le queue tout et tout celle avec qu'elle était il se trouve que parce qu'elles sont parties pour croiser le pasteur d'accord arrivé là bas on dirait qu'elle a changé l'esprit de cette dernière là et c'est sa grande soeur qui l'a vu qui lui a dit bon viens et rapidement elle est rentrée chez le pasteur d'accord donc quand le pasteur l'a vu d'après l'effet qu'on était rapporté on dit donc il a crié sur le champ et il lui a demandé toi tu es dans mon église tu as l'habitude de venir parce que ses lèvres n'étaient pas comme ça c'est là les lèvres roses chaque fois donc il a vu elle était en train de manger sa bouche était pleine de sang il avait une hache dans sa main et c'est là qu'il a découvert il a vu ça voilà il a vu ça c'est très bien et il a demandé tes sorcières elle a dit non donc il a appelé mon grand frère parce qu'elle vit chez mon grand frère il a appelé mon grand frère et sa femme il a dit non que vous avez une sorcière chez vous et elle n'y est toujours donc il a donné de l'eau avec une huile il a donné le 21 jours pour prier que si elle n'est pas sorcière il n'y a pas de problème il n'y aura rien mais si elle est sorcière avant les 21 jours je vais réveiller et à deux semaines quinze jours elle me met ses réveils matin et je vais voir le pasteur on acclame le Seigneur pour ça les sorcières ils sont là toujours pour déviétir les plus grands mondes et les sorcières maintenant le mensonge est vraiment elle est forte mais c'est qu'est-ce qu'il y a je vais régler ça tout de suite toi petit comme ça là tu m'as dit Dieu Dieu t'étend la main et tu discutes à lui il veut toujours avoir le pays Satan a mis vous donc quoi Satan maintenant c'est arrivé voilà bon le pasteur a eu des séances avec elle elle m'aimait pas quand on lui donnait le transport elle va voir le pasteur parce qu'elle dit qu'elle veut changer il a eu séances oui comment séances d'écouter ses rééducations ou bien écouter non délivre on n'est pas séances avouer les méfaits et puis on fait sa délivrance et quand elle dit non qu'elle va à son retour elle trouve sa grand-mère maternelle qu'elle attend elle est à Dalois qu'il attend à la maison donc ça fait que la grand-mère maternelle l'a menacée donc ça fait qu'elle a arrêté elle va encore là-bas et le pasteur n'a pas pu la délivrer il n'a pas pu délivrer donc il n'a pas pu ok ok merci vas-y il vient d'où ? il vient de boiter comment tu appelles ? je m'appelle Koukia Mouengoui je m'appelle Koukia Mouengoui qu'est-ce que tu veux ? je veux une délivrance parce que ? parce que je suis une cincère ok on t'écoute j'étais petite j'étais chez ma grand-mère maternelle alors ma grand-mère paternelle allait me chercher chez ma grand-mère maternelle là-bas le jour où mon papa est mort elle allait me chercher là-bas pour venir à Boaké quand je suis venu à Boaké il a dormi une fois il a rêvé que ma grand-mère maternelle m'a donné la nourriture avec la veille de la viande je suis congé à manger le lendemain je me suis réveillé et dit à ma grand-mère partenaire qu'ils m'ont donné la nourriture pour manger en rêve elle m'a dit que si on me donne manger en rêve pourquoi je vais manger ? mais c'est un rêve on réglise là-bas je me suis je suis seule me coucher encore quand je suis seule me coucher je suis reparti là-bas encore ils m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit pourquoi je suis allé dire à ma grand-mère bon quand tu as mangé tes lunettes sorciettes et tu as fait quoi ? il a tué des gens ça veut dire elle m'a envoyé tuer des gens quand tu dis tuer la télévision l'anticipate elle m'a envoyé tuer des gens ça veut dire tu as tué combien ? 4 personnes hé toi t'as tué 4 personnes depuis 106 c'est 4 personnes que t'as tué tu es malade ou bien ? t'as tué combien de personnes ? je t'ai tué tu connais pas le nombre des gens qui t'as tué ? va t'asseoir voilà voilà là tu es 602 personnes et 104 personnes tu es malade ou bien ? ah tu as vu ça veut dire que tu n'es même pas prêt à changer ça veut dire que tu n'es même pas prêt à changer ici là le pasteur il a essayé l'eau nous laisserait la mort lui laisserait l'eau et puis quand tu quittes ici tu ne t'as pas répandu c'est la mort il ne te ferait pas parce que tu as tenté avec Dieu il t'a fait la grâce de parler ici la seconde et dernière ici c'est la dernière chance si tu ne changes pas ici tu pars tu es 602 personnes tu dis non tu es 4 personnes tu ne veux pas changer ou pas ? tu as dit combien ? mais pourquoi tu dis 4 personnes ? pourquoi ? pourquoi ? qui veut parler ? c'est venu avec qui ? ah non vous venez avec qui ? vous venez avec qui ? ici là au moins il faut partir chez toi ici on ne fait pas ceux pour parler pour lui demander il est venu pour pas ici il est venu tous les enfants tous les enfants ne ressemble pas dans la cuisine mais les saucers comment les empêche ? ah tu payes ? ah tu payes ? ah tu payes ? ah les payes ah les payes ah les payes c'est rien merci la professale c'est pas le paye ils disent quoi ? ils disent quoi ? ils disent quoi ? ils disent quoi ? Elle a mangé quatre. 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 Il a mangé quatre. Elle a mangé quatre. m vous Sous-titrage ST' 501 Il a dit, sa belle-mère lui a donné, comment on appelle ça ? Pongolais en train de faire la manger, ça peut s'éduquer que c'est elle qui vient. Donc tu les affrontes, je vais les manger à Pâques. J'ai posé une question. Non, tu ne vas plus manger, sinon tu allais manger. Non, tu ne vas plus manger. Si elle ne venait pas ici, elle allait manger. Si elle ne venait pas ici, elle a mangé l'enfant. Elle a mangé l'enfant, elle a mangé l'enfant, elle a mangé l'enfant. Elle a mangé l'enfant, elle a mangé l'enfant, elle a mangé l'enfant. Vous êtes combien dans votre vie ? Elle ne l'a pas inclus, elle a mangé l'enfant. Elle a mangé l'enfant. Elle a mangé l'enfant. Elle a mangé l'enfant. Cette société a mangé l'enfant ? Ils sont nombreux. Combien? Combien? Il y a un an? Il y a 104. Non, 6 personnes. En plus que moi. Il y a 10. Il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Il y a combien de femmes? Il y a combien de garçons? Il y a un petit déjeuner. Là, où sont-ils? Le otélère, ce n'est pas de n botte. Il y a un petit déjeuner. Le nous zéb Runner. Donnez le sin Il a le trac. 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 Il a le trac.